L'arthrose est quelque chose qui, à mon sens, est un problème puisque vous voyez qu'elle génère 9 millions de consultations, 14 millions d'ordonnances, 300 000 examens radiologiques, avec un coût annuel par patient et par médecin généraliste de 750 euros et surtout un coût direct de plusieurs milliards. On voit bien que la rhizarthrose, l'arthrose du pouce, représente une part importante en fréquence puisque c'est la troisième localisation de l'arthrose. Quand on sait que l'arthrose devrait doubler d'ici 2030, il y a, je crois, on peut le dire, un problème. Alors la rhizarthrose, c'est quoi ? C'est l'arthrose trapezométacarpienne, c'est l'atteinte la plus fréquente de la main qui va toucher une forme sur trois après la ménopause. Et on voit bien que sur ce travail qui remonte à plus de 30 ans que les localisations de l'arthrose étaient nettement localisées autour de la racine du pouce. C'est une infection régionale et comme Philippe Safar l'avait bien démontré, ainsi qu'il a lieu il y a presque 30 ans, ça n'est pas que l'articulation trapezométacarpienne mais toute la première commissure, ainsi que l'articulation MCP, métacarpo-phalangienne du pouce, et bien évidemment les tissus mous associés. Alors, l'évolution suprême d'une rhizarthrose, c'est cet aspect de pouce que l'on appelle en Z ou adductus, le premier métacarpien, s'enrédissant au niveau de l'articulation trapezométacarpienne, le fixe en position rétractée, et vous voyez que dès que ça va se fixer à ce niveau-là avec un enrédissement trapezométacarpien, la seule façon pour que le pouce garde son autonomie dans les prises larges, c'est qu'il apparaisse une hypersollicitation avec une laxité de la métacarpo-phalangienne. Ainsi, l'articulation métacarpo-phalangienne va s'adapter à l'ankylose de l'articulation trapezométacarpienne en devenant hyperlaxe. Cette rhizarthrose, on la voit toucher l'articulation trapezométacarpienne, articulation classiquement en sel, qui permet au pouce de se projeter en pomme et s'opposer aux autres doigts. Mais effectivement, si l'on replonge un peu dans l'anatomie, il n'y a pas que des os et du cartilage et une articulation, il y a aussi des tendons à la base du pouce, le long abducteur du pouce, le court extenseur qui vient s'attacher à la base de la deuxième phalange du pouce. Évidemment, ces tendons risquent d'être mis en cause dans une rhizarthrose puisque une tendinopathie risque d'apparaître. On sait aussi que finalement, les muscles de la première commissure risquent de se rétracter si on attend trop longtemps et que le pouce en Z apparaît. Bref, la rhizarthrose va toucher toute une région et un certain nombre de tissus environnants. Mais à quoi sert le pouce ? Eh bien, à faire des mouvements que celui est capable de fournir à la main, c'est le sol doigt qui est en opposition. Et effectivement, comme l'a parfaitement rappelé Oliud Mouns dans un très chouette article et très simple d'accès, le pouce peut être utilisé au repos dans cette position-là, c'est sa position de tranquillité. On peut le mettre en complète abduction et effectivement, en abduction, comme faire du stop, le pouce est dans sa situation classique, enfin, il va être en opposition. Voilà les trois situations classiques du pouce. Quand on regarde un peu plus loin dans le fonctionnement de cette articulation, on s'aperçoit que, et Oliud Mouns l'a bien redit, c'est l'engagement. L'engagement de quoi ? Du bec métacarpien, que l'on voit ici, dans le récessus trapézien, qui va permettre le vissage à la face finale de l'opposition, toute opposition du pouce contre l'index et le troisième doigt, quand l'on serre et que l'on pince, va tourner un petit peu en pronation. Ainsi, au repos, quand on fait du stop, le bec métacarpien est désengagé. Par contre, lors de l'opposition, le bec métacarpien va se bloquer dans le récessus, va autoriser le vissage, qui va se produire lors des pinces. Il y a alors création d'un point fixe, avec la mise en tension des ligaments dorsaux, et donc, le métacarpien étant stable, à cause ou grâce à ce point fixe, la prise de force est possible. Il faudra se rappeler de ce concept quand on va parler des solutions, puisque la vraie solution, quand on va vouloir remplacer l'articulation trapezo-métacarpienne, ce sera bien de recréer un point fixe. Ainsi donc, le passage de l'incongruence à la congruence, de l'instabilité à la stabilité, permet au pouce d'avoir ces lettres de noblesse dans l'accession à un outil performant dans les prises de force. Et on voit bien que ces forces sont importantes, puisque quand on pince le pouce à l'index, on voit qu'il existe des forces de compression et de frottement très importantes au niveau de l'articulation trapezo-métacarpienne. On voit bien là déjà qu'une vie passée à pincer ou à répéter les pinces risque de, malgré tout, modifier un petit peu les surfaces cartilagineuses. Ces surfaces cartilagineuses ont été bien étudiées par plusieurs auteurs, et il a fallu déjà mesurer l'épaisseur du cartilage normal, qui est autour d'un millimètre, de part et d'autre, tant sur le trapèze que sur le métacarpien, et effectivement, les analyses des différents cadrans, tant sur le métacarpien que sur le trapèze, retrouvent ces valeurs d'épaisseur millimétrique du cartilage. Mais effectivement, quand on étudie l'évolution de l'arthrose dans ces cadrans, on voit bien que l'arthrose va évoluer vers le trapèze, en dorsoradial, avec des zones à forte charge durant les prises, et les zones d'usure seront celles où les charges sont les plus importantes, d'où déjà la théorie que ce serait bien l'utilisation, pour une fois, de l'articulation qui serait un petit peu responsable de son usure. Et effectivement, l'arthrose est bien la conséquence des pics de stress au niveau du bec métacarpien, comme on le voit, il y a des zones où les forces sont les plus importantes, les sollicitations sont les plus importantes, et donc l'arthrose va apparaître à ce niveau-là. Des analyses en micro-scanner montrent aussi qu'au fil de l'arthrose, le trapèze va s'affiner, et si l'on voit en haut un trapèze normal, on voit que l'arthrose a un impact sur les forces qui s'appliquent et sur l'amincissement, la perte du volume osseux de l'arthrose. Si l'on veut y planter une prothèse, il faut effectivement avoir un volume osseux suffisant. Mais pourquoi la risarthrose arrive-t-elle ? Et les patients nous le demandent régulièrement, qu'est-ce que j'ai fait ? Car effectivement, dans l'arthrose en général, il y a des facteurs systémiques, des facteurs familiaux. Par exemple, il existe un lien fort avec la gonarthrose et quand l'arthrose progresse au niveau des doigts, il y a un risque pour qu'elle progresse au niveau du genou, mais cela est vrai pour l'arthrose des doigts longs, au niveau de l'IPP et de l'IPD, pas au niveau de la risarthrose. Est-ce qu'il existe vraiment des facteurs locaux ? C'est vrai que l'instabilité et la subluxation favorisent l'arthrose, mais c'est un cercle vicieux. Dès que le métacarpien est subluxé, c'est presque trop tard. Certains auteurs ont proposé de réparer les ligaments quand il existait une subluxation dégénérative. Existe-t-il les facteurs environnementaux ? Dans cette étude menée par Fontana et publiée il y a 5-6 ans, on s'aperçoit que c'est les gestes répétitifs qui utilisent le pouce plus qu'autre chose, l'âge, le tabac ou les antécédents qui sont corrélés à la survenue d'une risarthrose. Mais de quoi se plaint le patient ? Classiquement, la risarthrose donne une douleur à la base du pouce, à la face dorsale, lors des pinces, lors des torsions, c'est-à-dire une pince avec une clé ou une ouverture de bocal, mais aussi dans les sollicitations type grinding test où on comprime et on frotte, on exerce une pression sur l'articulation. Cependant, des affections associées peuvent générer des symptômes dont le patient peut se plaindre de façon parallèle, associée ou qui surviendrait en première ligne. C'est la pathologie du canal carpien avec une perte de force, mais on retrouvera des signes sensitifs et des hypo ou des anesthésies sur les trois premiers doigts et l'hémipulpe radial. On peut présenter en cas de risarthrose des tendinopathies, la tendinopathie de Decker-Vin ou du fléchisseur radial du carpe. On peut avoir une arthrose au-dessus, l'arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne avec une douleur par contre qui sera un peu plus palmaire et notamment provoquée en extension contre résistance du poignet. Enfin, il peut exister aussi des arthroses du carpe avec un poignet qui s'use et qui devient arthrosique dans son ensemble. Avec là, par contre, des douleurs moins au niveau du pouce mais des douleurs un peu plus en flexion et extension du poignet. Mais il est vrai qu'il est inopportun par ces temps de pandémie de chouiner et de couiner pour une simple douleur. Alors c'est vrai que ça n'est pas grave et on pourrait dire mais ça pourrait être pire et c'est vrai. mais ce patient qui vieillit, ce patient qui n'est pas si vieux, qui se plaint et qu'on n'entend pas et qui ne peut plus boutonner sa braguette ou se passer de la crème sur le corps ou bien dévisser, pincer, ouvrir son garage, sa portière de voiture se sent un peu humilié et cette amertume qu'il ressent dans des activités très simples de la vie quotidienne qui trouve un silence en face ou des soignants ou de sa famille commence à rendre le gouffre un peu plus important de son humiliation. Alors on lui dit que ça va passer mais non, ça ne passera pas puisque on sait que le pouce à force d'évolution va se recroqueviller, on aura un pouce en Z, un pouce adultus inévitablement. C'est vrai que longtemps on a dit l'arthrose des doigts ça s'arrête à un moment. Le problème c'est qu'on ne sait pas dire quand et la risarthrose si la douleur peut cesser la déformation elle ne fera que s'aggraver avec des pertes de fonctions importantes. Alors quel bilan faire en fonction des plaintes, en fonction de l'arthrose et en fonction des lésions associées ? En fonction des plaintes je crois que écouter notre patient et savoir quelle est l'importance de la douleur et de l'adaptation de ce patient par rapport à la vie quotidienne et l'impact de la vie est déjà beaucoup. Est-ce que la gêne dépasse l'appréhension d'un traitement ? Voilà la bonne question. Plus le patient sera issu de la construction architecte, bâtiment, plombier, artisan, plus le travail ou vit avec une pince, plus il va s'adapter, devoir s'adapter et même si c'est une professionnelle du tricot, si elle ne peut plus tricoter au coudre, la détresse peut être grande. Enfin, les lésions associées prennent parfois le dessus. Quel bilan de l'arthrose ? Plus que des radios face et profil du pouce, il faudra faire des radios que vous voyez ici dites de capanji, de face et de profil qui permettent de parfaitement dérouler l'articulation et visualiser l'importance de l'arthrose. Quel bilan en fonction des lésions associées ? Si un canal carpien est diagnostiqué, l'électromyogramme nous permettra de quantifier la vitesse qui au membre supérieur est normalement de plus de 50 mètres secondes. Moins de 50 mètres secondes, il existe un canal carpien. Cela peut majorer les douleurs et majorer surtout les sensations de perte d'objet ou les maladresses. En cas de tendinopathie du pouce, la clinique fait faire le diagnostic, l'échographie peut être importante pour visualiser un épanchement et expliquer une symptomatologie plus ou moins importante. Enfin, on voit ici sur les radiographies une arthrose péritrapésienne, c'est-à-dire une rhizarthrose ou s'associe une arthrose scaphotrapésienne, enfin une arthrose de tout le carpe, radio- et médiocarpienne, facilement diagnostiquée par des radiographies du poignet, de face, de profil et de trois quarts. Mais existe-t-il un parallèle radioclinique que les orthopédistes apprennent à évaluer pendant leurs études ? Cette étude a comparé les scores d'activité en fonction en fonction de l'importance du stade radiologique de l'arthrose. Il n'y a pas de parallèle radioclinique entre la douleur et l'arthrose. Par contre, il y en a un entre l'activité et la gravité de l'arthrose. Plus l'arthrose est évoluée, moins la mobilité du pouce est bonne. Le couille d'âche étant un score d'activité où l'on mesure 30 gestuels de la vie quotidienne. Le problème, c'est que cette étude était très courte en nombre de sujets. Une autre étude a confirmé malgré tout ce concept en comparant la mobilité et l'importance des stades de radio de l'arthrose. Plus le stade de l'arthrose est avancé, moins le pouce est mobile et donc moins il y a d'opposition. On sait donc qu'il n'y a pas de parallèle entre la radio et la gravité de l'arthrose et la douleur. Par contre, il y en a un entre le stade grave de l'arthrose et la fonction du pouce. Alors, à quel moment traiter le ou la patiente car vous le savez sans doute, ce sont plutôt les dames qui ont malheureusement une risse arthrose. Eh bien, plus le ressenti est pénible, plus la vie s'organise autour du pouce et plus on s'adapte en ne faisant plus ou en faisant différemment ou en faisant faire. Schématiquement, plus la douleur est mesurée à l'échelle visuelle de la douleur à plus de 5 sur 10, plus il existe des pics douloureux et plus le patient en a marre. En fait, la question, c'est combien de temps attendent nos patients avant de venir voir finalement un soignant pour se plaindre de leur pouce. Eh bien, en demandant à une quarantaine de mes patients, ils ont avoué avoir attendu 6 ans sans forcément avoir d'informations quant à des solutions. Comment s'informe le patient quand il a la capacité finalement d'aller sur Internet ? Eh bien, cette étude américaine et elle ne peut pas forcément être extrapolée à nos sites Internet, cette étude montre que sur 60 sites grand public, seuls 6 avaient une valeur universitaire par la qualité de son information. Vous voyez que la moitié de ces sites n'avaient qu'une seule page, donc l'information était simple, mais on s'aperçoit que l'information était pauvre à très pauvre et incapable d'être forcément et à tous les coups comprise par les Américains et l'Américain moyen dont le niveau de lecture est proche de la sixième. Donc, l'information que le patient risquerait de trouver seul n'est peut-être pas à la hauteur, en tout cas quand on la mesure aux États-Unis. J'espère qu'en France, elle est un peu plus digne et complète. Mais comment traiter notre patient ou notre patiente ? Eh bien, classiquement, par la hiérarchie progressive de solutions. Alors, concernant les anthalgiques, on entend souvent le patient ne pas être très content qu'on ait une solution puisque bien souvent on entend « je ne suis pas très médicament ». La glace, c'est rapidement gênant. Les orthèses, c'est chouette, mais on ne fait plus rien et c'est vrai. On ne fait plus rien quand on porte une orthèse puisqu'elle est là pour ça, ne plus rien faire, c'est-à-dire ne plus bouger, donc ne plus avoir mal. L'infiltration, certains sont encore réticents, mais ça permet de passer un gros cap. Et puis, c'est vrai que parler de chirurgie avec un chirurgien, le patient a déjà son idée, il est juste venu discuter ou parfois, il veut surtout se faire opérer très vite. On n'est pas obligé de se faire opérer quand on va voir un chirurgien, en tout cas pas tout de suite. Et c'est vrai que les patients, en fonction de cette appréhension, vont pouvoir être aidés de façon opportune. Le traitement conservateur bénéficie de certaines études à bon niveau de preuve, avec des études randomisées, mais effectivement, le niveau de preuve est bas. L'effet est de ces moyens kinesthérapeutiques, la magnétothérapie, les orthèses, ont des effets à court terme et légèrement sur la fonction. Dans cette étude qui a reproduit la douleur chez des patients sains, on a vu que le port d'orthèse soulageait un patient qui avait mal. Alors, c'était intéressant comme niveau de preuve, mais enfin, on se serait passé sans doute de ce type d'études sur volontaires sains avec du placebo, tout comme ce type de travail qui explique que le port d'orthèse fait disparaître tous les problèmes et en l'occurrence les allux valvus. Plus sérieusement, des travaux sur les orthèses existent et on voit qu'avec ou sans prise de la métacarpophalangienne, les deux types d'orthèses améliorent la douleur et la fonction assez rapidement. Le problème, c'est combien de temps doit-on porter l'orthèse car dès qu'on s'arrête de la porter, les douleurs réapparaissent. Quand on se penche sur la littérature sur les orthèses, on trouve des travaux assez bien menés mais on s'aperçoit que finalement, le port d'orthèse est lié un soulagement mais quand on s'arrête, la douleur réapparaît et finalement, un patient sur six va aller dans cette période de six semaines à la chirurgie quand même. Concernant les infiltrations, on voit bien que quand les stades de l'arthrose sont faibles, stades 1 et 2, le soulagement provoqué par une infiltration cortisonnée va jusqu'à 25 semaines, c'est-à-dire presque six mois. Même les stades élevés sont soulagés, même si le soulagement est moindre puisqu'on voit que dans cette étude, on va avoir trois à quatre mois de soulagement dans les cas les plus graves. L'infiltration de cortisone permet de soulager les patients et ces auteurs se sont intéressés à l'impact du bénéfice la première semaine pour savoir si l'on pouvait extrapoler le bénéfice de la première semaine à la survenue ou pas d'une chirurgie dans cette rhizarthrose. Et effectivement, plus ça va la première semaine, plus on sait que ça va aller la première année. Donc, c'est intéressant de pouvoir expliquer cela à nos patients. Si les patients vont bien la première semaine, on peut au moins leur garantir un bénéfice la première année. Vous voyez que dans cette étude, le tiers des patients avait été réopéré. Est-ce que le guidage permet de retarder la chirurgie ? Non. Non, ou très peu puisque vous voyez que la deuxième infiltration quand on a à l'affaire ne fait pas grand-chose en ce sens que si l'on fait une infiltration éco ou radio guidée, ce n'est pas parce qu'on aura guidé notre infiltration qu'on est sûr de retarder la chirurgie. Non, pour moi, le guidage ne sert pas à retarder la chirurgie. Le guidage sert simplement à être sûr qu'on est au bon endroit même si cette articulation est très superficielle et que tant les rhumatologues que les radiologues savent faire, c'est toujours mieux de guider notre infiltration. En tout cas, pour le patient, c'est rassurant. Et si ça ne marche pas, cette infiltration, si elle a été guidée, on sera sûr de pouvoir dire que le produit était dans l'articulation. Est-ce que l'acide hyaluronique a un intérêt ? Eh bien oui, on voit que la diminution d'anti-inflammatoires en cas de rhizarthrose infiltrée par d'acide hyaluronique entraîne une diminution significative de la douleur. Et puis, sur ce deuxième travail très intéressant, l'injection d'un acide hyaluronique réticulé, c'est-à-dire en monodose, permet de soulager les patients à trois mois. Alors, la question, c'est combien de temps ? Et puis, surtout, permet de soulager les gens qui ont une arthrose évoluée. Donc, l'acide hyaluronique a un intérêt dans la rhizarthrose. Et puis, il y a plein de choses que l'on pourrait injecter. Les travaux existent. On attend un petit peu que le recul en forme de juge de paix permette de confirmer qu'on peut injecter de la moelle osseuse, de la graisse, du PRP, du plasma riche en plaquettes ou des cellules souches, c'est-à-dire de la moelle osseuse transcentrifugée ou des cellules souches issues de la graisse. Donc, il y a un arsenal de produits à injecter qui arrivent et qui vont permettre de potentiellement retarder la chirurgie. Parce que la question, c'est quand opérer une rhizarthrose. Parce que le chirurgien est toujours content de proposer cette solution qui paraît douce et soyeuse à première vue, mais qui, comme vous le savez, peut avoir des complications. Eh bien, je crois qu'on peut proposer d'opérer une rhizarthrose quand elle reste douloureuse, quand elle est gênante fonctionnellement et qu'elle a été résistante à une ou plusieurs infiltrations sur le même site et pendant une année. Mais que savent les soignants du bénéfice ou des solutions ? Que savent les soignants des techniques chirurgicales ou des possibilités quand un patient se dit « je n'en peux plus, il faut me faire opérer ». Cette étude est intéressante parce qu'elle a interrogé un grand nombre de kinésithérapeutes de la main qui étaient en lien avec sept chirurgiens de la main. Et quand on demande au kinésithérapeute de la main « qu'est-ce que vous feriez faire comme technique opératoire puisque vous voyez l'envers du décor ? » On voit bien que pour le canal carpien ils resteraient classiques pour 70% d'entre eux. Pour une arthrose dans le poignet ils resteraient classiques mais ils ne savent pas quoi choisir entre l'arthrodèse ou la résection. Par contre, pour la risarthrose ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi proposer à leurs patients ou ce qu'ils feraient eux-mêmes pour eux-mêmes. Car les solutions elles existent. Il y a les classiques comme les trapezectomies ou les arthrodèses. Et puis il y a des solutions un peu plus modernes qui consistent à faire comme pour le reste des articulations des prothèses ou des arthroplasties ou des implantations d'objets artificiels. Alors, comment se repérer et que choisir ? La dénervation c'est peut-être une solution à proposer aux patients très jeunes de la trentaine avec une articulation qui n'est pas très usée ou à l'inverse très usée mais pour un patient jeune très jeune. Les arthrodèses sont classiquement proposées aux patients jeunes manuels de force mais dans mon expérience je les propose surtout et avant tout aux pouces à hausse extrêmement fragiles chez les patients rhumatoïdes ou déjà opérés de séquelles de trapezectomie. La trapezectomie avec ses adjuvants suspensoplasties implants ou même pyrocarbone peut-être chez des patients autour de la quarantaine et puis effectivement à partir de la quarantaine on hésite à proposer des prothèses ou en tout cas on doit se poser la question. Mais c'est vrai qu'un chirurgien quand il a à choisir une technique selon son âge sa tranche d'âge et le moment de sa vie peut se poser des questions par exemple il ne le fait plus parce qu'il a eu des problèmes quand il a à choisir une nouvelle technique ou choisir entre plusieurs techniques il aimerait bien faire ça mais il a peur d'engager son patient à contre-courant où il n'est pas sûr de faire le mieux pour lui et enfin la vraie question c'est de savoir qui risque quoi parce que le chirurgien s'en sort toujours à peu près bien même si la chirurgie ne marche pas très bien. Ce qu'il faut bien comprendre aussi si on rentre dans le cerveau d'un chirurgien c'est sa façon de poser une indication opératoire car pour poser idéalement une indication opératoire il faut savoir s'il y a quelque chose à opérer c'est le diagnostic et la technique que l'on apprend quand on est interne quand on devient un chef de clinique ou assistant ou jeune chirurgien autonome on s'aperçoit qu'il y a un humain autour de l'articulation à opérer et effectivement la question qui se pose c'est y a-t-il quelqu'un à opérer et quelqu'un pour opérer est-ce que je sais faire cette opération ? Il existe une troisième variable qui est le temps quel est le bon moment pour opérer ce patient ou cette patiente ? Je crois que quand le patient a tout essayé qu'il se plaigne toujours et qu'il n'a que ça à faire dans sa vie qu'il n'a pas de cancer d'autres guerres atomiques personnelles il est prêt pour se faire opérer et contrôler ces trois paramètres est-ce que j'ai mal à cause d'une rhizarthrose ? Est-ce que mes douleurs sont handicapantes et supérieures à l'appréhension que j'ai de me faire opérer ? Et je pense que je n'ai que ça je n'ai pas de la famille à m'occuper je n'ai pas de soucis particuliers graves qui perturberaient les suites oui je suis prêt à me faire opérer et raisonner en trois dimensions c'est enfermer le problème dans cette petite boîte magique et c'est être à peu près certain de faire des opérations gagnantes mais c'est vrai que de toute façon tout marche sur la douleur quoi qu'on fasse comme cette chaussure qui nous permet de marcher malgré tout tout va marcher un peu comme ces différents contenants l'important c'est le contenu oui mais c'est vrai que même si tout marche tout ne marche pas de la même façon c'est vrai que les chirurgiens ont commencé par se demander pourquoi se compliquait la vie alors vous voyez que comme il manque certains organes importants sur cette radiographie on pourrait se dire qu'enlever le trapèze reste la chose la plus simple à proposer à nos patients c'est ce qui a été fait pendant longtemps mais avec un peu de recul du métacarpien et dans nos opérations on voit bien que cette solution n'est pas qu'une solution c'est un petit bébé problème qui va grossir vous voyez le conflit métacarpo-scaphoïdien bien souvent c'est surtout un conflit métacarpo-trapézoïdien qui survient et c'est vrai que dans la littérature que l'on fasse une trapésectomie c'est à dire une ablation du trapèze pour une rhizarthrose douloureuse avec ou sans ligamentoplastie avec ou sans geste adjuvant c'est pareil que l'on fasse une trapésectomie de première intention ou quand on a un problème avec une prothèse c'est pareil vous voyez où je veux en venir car effectivement les prothèses de pouce ça existe et ce sont des solutions maintenant utiles et utilisées qui prennent de plus en plus de place dans l'arsenal thérapeutique et qui sont sans doute de plus en plus faites et proposées à nos patients parce qu'elles sont fiables ces prothèses viennent de loin puisque maintenant on a un recul suffisant et ce sont des français qui les ont inventées le prince de l'invention a été monsieur de la caffinière de nombreuses prothèses existent et Bruno Lussiès avait fait un formidable congrès rappelant l'histoire de ces prothèses car ces prothèses il faut se demander pourquoi la mettre si on risque avoir là aussi des ennuis tout simplement parce que ça va plus vite quand vous avez un escalier à monter je vous demanderai simplement lequel vous choisiriez alors dans ces temps où on nous pousse à faire une activité physique je comprends que vous ayez envie de prendre l'escalier à pattes et pas l'escalier mécanique mais vous voyez que même pour descendre nos congénères préfèrent prendre celui qui va le plus vite alors effectivement comme tout escalier mécanique même s'il fonctionne 7 jeux sur 7 il peut avoir besoin de révision c'est l'inconvénient de toute opération aller très vite on s'en est aperçu quand on a comparé l'évolution de la reprise d'activité entre un canal carpien opéré et une prothèse trapézo-métacarpienne vous voyez que dans ces courbes quand on fait faire des tests d'activité aux patients opérés du canal carpien à la première semaine à la deuxième semaine à la troisième semaine et bien la courbe du canal carpien est au-dessus de la prothèse ça veut dire que les patients vont moins bien qu'à la même semaine au même délai les patients opérés d'un canal carpien vont moins bien et moins vite se servent moins bien de leurs mains et de leurs doigts que quand on a opéré le pouce le plus important la prothèse trapézo-métacarpienne est une intervention gagnante en termes de récupération de la fonction du pouce puisque même quand on n'a pas opéré le pouce la main on s'en resserre moins vite donc cette étude est tout à fait incroyable quand on en a eu les résultats parce que c'était la première fois qu'on voyait qu'un canal carpien réputé de récupération rapide elle est moins vite qu'une prothèse trapézo-métacarpienne mais pourquoi ça va plus vite ? bien parce que vous le savez maintenant parce qu'elle recrée un point fixe la prothèse va recréer un point fixe naturellement existant sur une articulation saine mais dès que l'arthrose existe il y a une subluxation une usure ça fait mal quand on serre son pouce on n'a plus de point fixe la récupération est rapide voilà une patiente opérée qui au bout de 15 jours permet à son pouce de serrer le dynamomètre avec une force plus importante vous le voyez ici que sur le pouce dit normal mais qui a sans doute un peu d'arthrose la récupération est rapide pour preuve cette patiente fan de tricot qui récupère très rapidement ou ce pianiste qui se remet à jouer sa mélodie préférée mais vous allez me dire oui mais d'accord mais au bout de combien de temps et bien à J12 pour la tripoteuse à J10 pour le pianiste je crois qu'on ne peut pas oublier ses performances de récupération quand on compare les prothèses et la trapézectomie définitivement aujourd'hui les prothèses ont une meilleure mobilité une meilleure récupération en termes de douleur et un pouce qui se met à lutter contre le pouce en Z la force est meilleure et la récupération dans sa vitesse et dans sa qualité sont meilleures dans les prothèses et puis parce que maintenant on a du recul les prothèses ne sont pas un nid à emmerdement mais on voit qu'avec le recul la survie de ces prothèses progresse toujours avec des taux dépassant les prothèses de hanches il y a quand même deux problèmes qu'il faut avoir en tête le décèlement et la luxation deux problèmes qu'on avait avec les premiers modèles de prothèses mais qui étaient visibles avec surtout un type de prothèses à petite tête et à couple métal-métal aujourd'hui ces taux de complications ont complètement chuté et grâce à l'arrivée sur le marché de plusieurs types de prothèses qui appartiennent à trois familles essentielles des prothèses dissociables des prothèses à double mobilité ou des prothèses indissociables bref des mini-prothèses de hanches qui toutes sont modulaires toutes s'appliquent à reproduire l'anatomie et son sensiment ces trois familles de prothèses permettent d'offrir un pouce avec une autonomie rapide en termes de récupération mais mettre une prothèse c'est aborder le trapèze c'est-à-dire aborder cet os cet os François Loisel en a fait l'analyse et a permis de découvrir ses dimensions car on les ignorait finalement jusqu'à des études sérieuses et on sait qu'aujourd'hui il faut une épaisseur minimale de 6 mm pour implanter une prothèse quand on aborde le trapèze et qu'on opère le patient d'une prothèse il va falloir recouper les ostéophytes et les cornes et implanter cette prothèse la vraie question c'est bien de savoir qui risque quoi quand on opère un pouce pour une arthrose que ce soit en trapeziectomie ou en prothèse qui risque quoi alors on sait un petit peu et Christophe Lebrun l'a bien rappelé dans son article on sait que quand on se fait opérer on a des risques et le patient peut se plaindre à tort ou à raison mais il peut se plaindre la rhizarthrose est une raison de plainte et un motif de judiciarisation faible mais réel c'est les trapézectomies qui posent le plus de problèmes quand on s'est fait opérer d'une rhizarthrose alors quand proposer une prothèse et bien autour de la quarantaine et peut-être un peu plus jeune encore on a le choix entre des dénervations du pyrocarbone ou une grève de cartilage mais dès qu'on va dépasser 40 ans en tout cas dans mon expérience on peut proposer une prothèse chez les hommes bien sûr nous avons publié des travaux chez les hommes il faut leur expliquer qu'ils peuvent user plus vite l'implant si le patient présente un canal carpien il faut le faire dans le même temps s'il a ce patient une arthrose péritrapésienne au-dessus et au-dessous du trapèze et bien définitivement il faut pouvoir proposer un geste sur la rhizarthrose en premier lieu prothèse ou autre et puis quand on a un pouce en Z c'est définitivement une contre-indication à la trapézectomie et c'est sans doute l'excellente indication d'une prothèse mais c'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui pourquoi il existe si peu de prothèses au niveau du pouce au niveau de l'arsenal thérapeutique de la rhizarthrose puisqu'on voit que la coxarthrose touche 10% de la population française en touchant 2 et 4% de nos hommes et de nos femmes respectivement et on voit qu'aujourd'hui 150 000 prothèses de hanches sont posées concernant la gonarthrose elle touche presque la moitié de la population avec un peu plus d'hommes et de femmes que la coxarthrose mais on n'opère pas toutes les gonarthrose seules 100 000 PTG prothèses totales de genoux sont implantées par contre pour la rhizarthrose qui se rapproche de la gonarthrose on voit que très peu de prothèses trapézométacarpiennes et de gestes à titre de trapézectomie sont proposés donc il y a effectivement un retard dans la connaissance des outils thérapeutiques pouvant être proposés aux patients qui présentent une rhizarthrose alors pour conclure vous le savez maintenant la rhizarthrose est la première localisation de l'arthrose à la main c'est sans doute l'hypersollicitation répétée et le fait de vivre longtemps plus que des facteurs systémiques et un mauvais choix de grands-parents qui expliquent la survenue de la rhizarthrose c'est le point fixe créé par l'engagement du bec métacarpien qui crée la congruence et qui va finalement créer l'usure progressive il n'y a pas de parallèle ou très peu entre la radio et la douleur par contre il en existe un bien réel entre la radio et la fonction dans les stades évolués plus l'arthrose est importante et grave plus la fonction va être perturbée proposer une orthèse oui si le patient le demande et la supporte car dès qu'on l'enlève certes on peut faire mais la douleur nous en empêche l'infiltration cortisonnée est dans mon expérience un outil guidé pour passer un cap que l'on peut faire deux fois dans l'année mais pas plus l'acide hyaluronique a toute sa place et il faut laisser les rhumatologues qui connaissent bien ces produits la proposer entre des infiltrations de cortisone ou non et on peut la proposer même quand les stades sont évolués maintenant on ne sait pas combien de temps on va être soulagé la décision opératoire elle devra être posée sans être au tâche de la douleur d'où l'importance de ces infiltrations pour calmer le patient et discuter sans que le patient soit prêt à faire tout ce qu'on veut pour qu'il ou elle soit soulagée les prothèses couplées sont aujourd'hui le meilleur compromis et la littérature se gonfle aujourd'hui d'études parfaitement menées montrant la supériorité de ces implants par rapport aux techniques classiques et effectivement la prothèse couplée reste aujourd'hui le meilleur compromis entre rapidité de récupération et fiabilité ça va passer oui oui mais non non ça ne passera pas une rhizarthrose on le paiera le pouce sera en Z et le pouce sera moins utile il faut informer le patient des outils thérapeutiques à chaque stade et qui sont maintenant disponibles les symptômes ne sont pas en rapport avec l'importance de l'arthrose au début si l'arthrose débute et que le patient n'a pas trop mal on peut encore une fois lancer l'arsenal du traitement médical mais quand ça dure et surtout si le stade est évolué la majorité de nos activités puisque le pouce et ce doigt qui s'opposent vont être perturbées et il faut parler de chirurgie pour essayer de diminuer ce délai de 6 ans qui certes n'est que celui de mon activité personnelle mais je suis entouré de gens qui sont au courant et qui connaissent cette maladie mais les patients n'ont sans doute pas venir vers les soignants et certains soignants n'ont peut-être pas connaissance de tout cet arsenal alors comment aggraver la situation quand on a une risarthrose et bien finalement ne rien faire quand on a une risarthrose isolée ou associée à un canal carpien je crois que quand on a une douleur du pouce il faut d'abord la soulager rapidement avec une orthèse et une infiltration et puis si on échoue rapidement pouvoir rencontrer un chirurgien pour parler de chirurgie mais pas forcément pour la faire pour conclure vous le savez moi on a dit des plurinitiens j'espère que je vous aurai donné plein d'idées et puis effectivement il y a pire que l'imprévu ce sont les certitudes j'apprends encore et toujours de mes patients j'espère que je vous aurai donné envie de vous plonger dans cet arsenal de problèmes et de solutions que sont nos spécialités fonctionnelles qui sont les